Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième cours dans lequel on va traiter des techniques diagnostiques reposant sur l'utilisation des fibres optiques. Et ce cours, le plan, est indiqué ici. Dans un premier temps, je ferai un bref rappel sur les fibres optiques, la configuration, le domaine spectral, les problèmes d'atténuation, de dispersion. Ensuite, je vais introduire les capteurs optiques, montrer leur diversité et bien sûr, m'intéresser, me focaliser sur les capteurs optiques réseau de Braque. Je mentionnerai les domaines d'application dans le génie civique, dans aussi la médecine et les autres, et m'intéresserai finalement aux batteries. Et enfin, on tentera de voir les informations qu'on peut en déduire de ces différents capteurs, tant au point de vue physique et au point de vue chimique. On commencera de voir ce qu'on peut en sortir. D'où, pour commencer ce cours, revenons à ce qu'est une fibre optique, c'est-à-dire l'objet que vous utilisez tous pour les télécommunications, pour transférer vos quantités de données, et ainsi de suite. La fibre optique n'est rien d'autre qu'un guide d'onde constitué du cœur, d'une gaine optique et d'une enveloppe protractice. Voilà exactement ce qu'est une fibre optique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un guide d'onde. C'est-à-dire que vous allez envoyer une lumière et cette lumière va se propager dans ce guide d'onde. Et bien sûr, il va y avoir des conditions de façon à faire en sorte que les rayons lumineux puissent converger à l'intérieur de cette fibre optique. Et ces conditions vont être définies par la loi de Snell-Descartes entre deux milieux, qui est N1 sinθ1 égale N2 sinθ2. Donc, par conséquent, vous pouvez voir sur cette description qu'il va y avoir un angle d'ouverture. C'est-à-dire qu'il va falloir que les radiations ou la lumière arrivent en dessous d'un certain angle. Et cet angle, on peut le définir par la relation indiquée ici, qu'on appelle l'angle d'ouverture, qui est égal à cette formule sinθm, qui est fonction de N1 au carré N2 au carré. Et je dois bien préciser que N1 est toujours supérieur à N2. Et dans ce cas, on a ce fameux cône de capture. C'est-à-dire qu'il faudra que tous les rayons lumineux aient un angle d'entrée qui soit inférieur à αN de façon à se propager, je dirais, correctement tout le long de la fibre. Alors, ça, je dirais, c'est le principe de toute la télécommunication. Et il y a, bien sûr, certaines difficultés que vous allez comprendre rapidement. Ces difficultés, la première, la difficulté qui est une dispersion en temps. Pour la bonne et simple raison que vous pouvez voir ici, lorsque vous avez envoyé un rayon lumineux, vous allez directement à certains longueurs d'ordre ou certains angles qui vont être différents. Ce qui fait que, si vous regardez le trajet parcouru par ces rayons lumineux, vous voyez qu'ils vont parcourir des trajets différents et ils vont arriver avec un certain désaccord en temps. Donc, si vous envoyez directement un delta T1, on s'aperçoit ici que, finalement, il va y avoir, selon cet angle, des dispersions en temps relativement considérables. Dans ce cas, on est en train de parler de 34 nanosecondes par kilomètre. Et ça, finalement, ce n'est rien d'autre que la qualité des informations que vous pouvez collecter lorsque vous utilisez ces systèmes de fibre optique. Alors, cette dispersion en temps, bien sûr, les scientifiques s'y sont penchés pendant de nombreuses années, depuis 1970, avec, je dirais, différentes solutions. La première, c'est la fibre multimode, dans laquelle, dans ce cas, vous avez un rayon lumineux qui est relativement large. Regardez les dimensions. Vous avez 200 microns pour le cœur et 380, finalement, pour le total. Ça fait à peu près 180 de gain. Et vous avez, en ce cas, vous avez, ce que vous mentionnez, des dispersions en temps relativement énormes. Vous voyez directement le signal et vous avez un delta qui est supérieur à 1%. Alors, de façon pour améliorer cela, eh bien, au point de vue technologique, la solution a été de faire des fibres qu'on appelle des fibres monomodes. Maintenant, je vais réduire considérablement le cœur de la fibre, vous voyez, et dans ce cas, finalement, je vais avoir seulement des rayons lumineux qui vont pouvoir se propager sans avoir, je dirais, cette dispersion en temps. Et ensuite, pour pouvoir transporter plus d'informations, eh bien, l'astuce a constitué à construire des fibres optiques à gradient d'indice. Alors, gradient d'indice, c'est relativement simple. Regardez, vous avez un rayon qui va parcourir une plus grande distance, eh bien, va mettre plus de temps. D'où, par conséquent, dans ce cas, on va tout simplement changer l'indice de réfraction en allant du centre de la fibre à l'extérieur. Ce qui fait qu'un rayon qui va se propager sur, directement, au cœur, il y aura un indice de réfraction qui sera élevé, d'où il mettra plus de temps et on peut l'équilibrer avec un qui se propage, je dirais, en surface. Et par cet effet de moyenne, eh bien, on arrive à avoir, dans ce cas, des dispersions en temps inférieures à 1%. Alors, ces fibres optiques, bien sûr, comme vous pouvez voir ici, ce qui est très important, c'est l'indice de réfraction, une fois de plus qui doit être supérieur pour le cœur que pour la gaine. Alors, comment on va régler ces indices de réfraction ? Eh bien, tout ça, c'est, je dirais, la chimie des matériaux où on va, comme vous pouvez voir ici, eh bien, utiliser ce qu'on appelle les dopants et ces dopants vont nous permettre soit d'augmenter l'indice de réfraction avec zirconin, le titane ou alors de l'ABC comme dans le cas des B2O3 ou du flore et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on va ajuster ces indices de réfraction et les changements ne sont pas drastiques, vous pouvez voir, on passe de 1,46 à 1,49 ou 1,44. D'où, voilà, si vous voulez, une des premières difficultés. La deuxième difficulté, associée, je dirais, à ces fibres optiques est indiquée ici. C'est tout simplement le problème d'atténuation. Atténuation, pourquoi ? Eh bien, on va tout simplement dans ce cas avoir des longueurs d'onde qui vont, bien sûr, être transitées et la complexité provient de ce domaine spectral indiqué ici. Vous voyez que, dans ce cas, pour avoir une faible atténuation, si je prends des fibres optiques de silice, eh bien, je suis obligé de travailler dans ce domaine, je dirais, du visible et du proche infrarouge. Avec des difficultés, puisque vous voyez que dans ce cas, eh bien, on va avoir, si maintenant, j'ai mes extrémités, je vais avoir des pertes infrarouges au fur et à mesure que je vais arriver vers des valeurs de 1,4 micro et, si je vais d'un autre côté, je vais avoir des pertes UV. Ensuite, eh bien, va s'ajouter à cela, eh bien, la diffusion relay qui va indiquer, je dirais, ce background ici et dans ce cas, vous voyez, on a une diffusion qui est de l'ordre de la pièce de moins 4 et tout cela, c'est des vibrations locales associées aux inhomogénités de votre fibre optique ou à des inhomogénités au niveau des compositions qui vont, là aussi, être responsables pour cette diffusion relay dont on reviendra, on parlera par la suite. Et enfin, il y a quand même aussi des bandes associées à des bandes OH qui, comme vous pouvez le voir ici, arrivent à 1,3 micro. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, eh bien, on va tout simplement utiliser trois domaines, trois fenêtres de cette bande spectrale qui est la première fenêtre entre 800 et 900, dans ce cas, nanomètres, entre 1200 et 1300 et entre 1500 et 1600. Et ça, bien sûr, ça va dépendre des applications. Si vous voulez, les câbles sous-marins pour de très grandes distances, eh bien, on va utiliser, en ce cas, la troisième fenêtre à 1,4-1,5 microns. D'où, voilà, les difficultés qu'il y a au niveau de ces problèmes d'attonuation. Alors, on peut encore avoir de meilleurs résultats et cela, eh bien, s'obtient en changeant la chimie de ces fibres optiques, c'est-à-dire en passant de la silice ou verre fluoré où, dans ce cas, eh bien, on repousse davantage l'absorption multifunon associée à la liaison métal-fluor. Et ça, eh bien, c'est tout simplement les verres fluorés qu'on appelle les verres ziblins puisqu'ils sont constitués des différents éléments mentionnés ici, tétrafluorés d'ocirconium, diplorés d'embaryum, tétrafluorés d'antane et ainsi de suite. Donc, voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau de ces fibres optiques. Et là, vous voyez aussi que ce domaine spectral va dépendre de la composition chimique des matériaux mis en question. Alors, on peut, bien sûr, varier et modifier ce domaine spectral en jouant encore plus sur la chimie. Et vous avez ici, je dirais, toute la panoplie de fibres optiques que l'on peut fabriquer à ce jour avec bien sûr les fibres optiques de silice qui sont bien les plus répandues, fluorure, et vous voyez qu'on va au sulfure si les nuits étaient les rures. Et vous voyez qu'en ce cas, on va augmenter considérablement le domaine spectral. Et tout cela, pour la bonne et simple raison, c'est que ce domaine spectral est lié à ces résonances vibrationnelles qui vont dépendre de la masse atomique des atomes considérés, c'est-à-dire l'oxygène, le silicium, le soufre, et ainsi de suite, et également forces covalentes ou ioniques, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, c'est très important quand on va faire tout simplement du diagnostic. Parce que si on veut faire du diagnostic avec différents réseaux qu'on verra par la suite, on pourra travailler avec des fibres de silice. Si on veut tout simplement faire du diagnostic à l'infrarouge, on sera obligé de partir vers des fibres de silénure, de tellurure, et ainsi de suite, et on verra cela par la suite. Tout cela, c'est la sorte de fibres qu'on a qui sont des fibres inorganiques, mais il y a également toute une autre catégorie de fibres qu'on appelle les fibres optiques polymères. Et ces fibres optiques polymères, comme vous pouvez le voir ici, elles proviennent tout simplement de la copolymérisation de ce métacrélate méthyl indiqué ici, et qui va donner tout simplement cette matrice à l'intérieur dans lequel on va pouvoir doper et en dopant par des sulfures ou des disulfures de diphényl, on va pouvoir dans ce cas changer l'indice de réfraction. Et ici, vous avez la section transversale d'une fibre que l'on peut tirer de la même façon que les fibres inorganiques, dans laquelle vous voyez dans ce cas le cœur où vous avez une indice de réfraction plus élevée que dans la gaine et dans ce cas vous avez aux entours de 8 microns par rapport à 60 microns. D'où là aussi, on peut faire des fibres optiques qui sont des fibres optiques en polymère. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à utiliser de ce genre de fibres. Parmi les avantages, elles sont peu chères et faciles à produire. Il y a un faible module de Jung et surtout, très important, c'est qu'elles sont biocompatibles et vous allez voir, ces genres de fibres optiques vont être utilisées fortement en médecine. Les désavantages, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de fibres optiques en polymère à saut d'indices. C'est encore, je dirais, des fabrications artisanales. L'inconvénient majeur et énorme, c'est que dans ce cas, il y a une perte qui est relativement gigantesque, c'est-à-dire 100 décibels par mètre, ce qui fait qu'en ce cas, on ne va pas pouvoir faire directement des mesures à distance. Il faudra tout simplement faire des mesures à quelques mètres, sensibles à l'humidité, faible résistance thermique et une difficulté à coupler avec la lumière. D'où voilà, si vous voulez, la sorte de fibres optiques que l'on va utiliser ou dont on parlera dans ce cours. Alors, ces fibres optiques, comme vous le savez tous, eh bien, ça a entraîné, depuis les années 1960, la révolution au niveau, tout simplement, de la communication. C'est-à-dire que tout acteur actuel, eh bien, tous les systèmes Internet, toute la quantité de données transitent par ces fibres optiques. et grâce à ce nouveau secteur, eh bien, il y a eu, je dirais, des domaines qui sont fortement développés, c'est-à-dire le domaine de l'optoélectronique, où beaucoup de dispositifs ont été conçus, couplant, je dirais, les merveilles de l'optique et les merveilles de l'électronique. Et également, il y a tout autre domaine qui s'est développé, et celui qu'on va voir, c'est celui, tout simplement, des capteurs optiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces capteurs optiques, finalement, ils se sont développés en tirant parti des inconvénients de la fibre optique. Ces inconvénients sont que, tout simplement, l'indice de réfraction va varier avec la température, il va varier directement avec la contrainte, il va varier avec la pression, voire avec la longueur d'onde. Donc, finalement, ces effets nuisibles pour la fibre optique ont été tirés à partie pour développer des capteurs. Et c'est ce genre de capteurs qu'on va regarder aujourd'hui. Alors, parmi ces capteurs, comme vous le disiez, il y a eu, je dirais, dans ce cas, des domaines d'application très variés, en sciences, dans l'engineering et dans la médecine qu'on va regarder. Alors, les avantages, ça aussi, c'est important, c'est une fibre optique, un verre, dans laquelle il y a une immunité totale aux interférences électromagnétiques, c'est-à-dire que, lorsque vous mesurez une température si vous mettez une fibre optique, vous n'avez pas les problèmes que vous allez avoir avec un thermocouple. Il y a également isolant électrique et ça, je dirais, c'est un avantage énorme lorsqu'on va faire des recherches sur les batteries puisqu'en ce cas, dans ce compte-là, il n'y a aucun risque de co-circuit. Il y a une faible optimization, ça veut dire que, dans ce cas, on va pouvoir faire des contrôles à distance, c'est-à-dire qu'on peut mettre un capteur et être à 10 ou 15 km et contrôler finalement la température. Petite taille, bonne stabilité de temps et bonne résistance à la corrosion. Par contre, comme vous savez tous, il y a les fibres optiques qui sont relativement fragiles et, je veux dire, au niveau de la connectique, il faut quand même reconnaître, c'est quand même plus compliqué qu'un simple fil électrique. Il y a une connectique qui est un peu plus complexe. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'ont été ces capteurs optiques. Maintenant, si on rentre dans le domaine des capteurs optiques, on va pouvoir également faire des classifications. Ces classifications vont être illustrées ici. On a ce qu'on appelle les capteurs optiques continuellement distribués, c'est-à-dire qu'en ce cas, ils reposent sur différentes interactions entre la lumière et la fibre optique. C'est-à-dire que la fibre optique, sur une longueur déterminée, peut servir de capteur optique. Et ces différentes sortes d'interactions entre la lumière et la fibre optique sont de plusieurs ordres. On est en train ici de parler de la diffusion Rayleigh. Cette diffusion Rayleigh, dont je l'ai mentionné, avait des inhomogilités au niveau des matériaux. Et cette diffusion, elle va tout simplement, son intensité va être dépendante des déformations, voire de la température, comme vous pouvez le voir ici. Il y a également des diffusions de type brûlouin, qui dans ce cas, sont rien d'autre qu'une interaction entre la lumière incidente et un phonon acoustique de la matière dans laquelle se propage. C'est-à-dire, phonon acoustique, tout simplement, vibration de l'atome et des atomes environnants. Et il y a également, dans ce cas, la diffusion brûlouin, elle va tout simplement être fonction de la température et de la contrainte ou de la déformation. et enfin, il y a la diffusion ramant, qui dans ce cas, provient d'une interaction entre la lumière et une onde et un phonon optique du réseau. C'est-à-dire, dans un réseau de chlorure au sodium, par exemple, vous avez tout simplement un dipôle qui va se construire entre deux atomes qui va tout simplement vibrer. Donc voilà, si vous voulez, ces genres de détections qu'on peut faire et dans ce cas, je répète, c'est continuellement distribué. Ensuite, il y a toute l'autre classe de capteurs optiques dans lesquels on va dire qu'ils sont partiellement distribués. Parciellement distribués, ça veut dire qu'en ce cas, ce n'est seulement qu'une partie de la fibre optique qui va tout simplement servir de capteur. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui ou dans notre cours, ce sont les réseaux de Braque que je mentionne ici. Et en fait, cette classification, on peut continuer et faire un autre type de classification, c'est-à-dire comment le signal va être détecté. Et on va maintenant parler de capteurs optiques intrinsèques dans lesquels la fibre optique va servir de guide d'onde mais également de capteurs. Et dans cette classe, il va y avoir les réseaux de Braque mais il y a les capteurs distribués que je vous ai mentionnés auparavant, c'est-à-dire l'effet relay dû aux énumogilités, eau ou alors l'effet brillant dû tout simplement à l'interaction entre la lumière incidente et cette onde acoustique provenant du réseau. Nous voilà ce que sont ces capteurs intrinsèques. Alors ça veut dire qu'en ce cas, c'est la fibre optique elle-même qui va jouer le rôle de guide d'onde mais également de capteur. Ensuite, il y a automatiquement les capteurs optiques extrinsèques et dans ce cas, c'est la fibre optique va servir de guide d'onde mais on va tout simplement maintenant aller je dirais tester l'environnement de cette fibre optique. Et on va avoir dans ce cas des capteurs évanescents. Vous voyez ici l'onde évanescente qui va aller prospecter sur quelques nanomètres ce qui se passe dans l'environnement et ça, ça va être très utile pour regarder à la chimie aux interfaces et il y a également les plasmons de surface dans lesquels là, en ce cas, on va tout simplement déposer une couche d'or et là aussi qui va générer je veux dire une onde résonante de surface qui va prospecter tout ce qui se passe au niveau du liquide environnant. Et ces aspects seront beaucoup utilisés dans tout ce qui est la biochimie ou la biomédicine. Donc voilà, si vous voulez résumer rapidement ces différents capteurs optiques en ayant défini tout simplement leur fonctionnement et ensuite maintenant leurs différentes classes soit de façon intrinsèque ou extrinsèque. D'où on va maintenant rentrer sur ces capteurs à réseau de Bragg. Alors ces capteurs à réseau de Bragg comme indiqué ici ce n'est rien d'autre que des fibres optiques pour lesquelles sur une certaine portion on va tout simplement avoir une périodicité de l'indice de réfraction comme indiqué par ces différents disques ici. Alors comment cela se fait ? On va tout simplement prendre une fibre optique qui est dopée au germanium et on va la soumettre à une atmosphère d'hydrogène. Pour la bonne et simple raison c'est que cette atmosphère d'hydrogène va faciliter la migration du germanium. Et ensuite on va utiliser si je peux dire un système de lithographie dans lequel on va utiliser un masque et on va tout simplement y radier avec un laser excimer UV à la longueur d'onde indiquée ici pour finalement écrire sur la fibre optique qu'on déplace. Et dans ce cas on va voir les conditions de réfraction qui sont indiquées par cette formule. La longueur d'onde du réseau de Bragg va être proportionnelle à bien sûr l'indice de réfraction et à ce capital lambda qui représente le pas du réseau que vous venez tout simplement d'inscrire. Donc voilà si vous voulez comment sont fabriqués ces réseaux de Bragg de façon relativement générale. Alors ces réseaux de Bragg on va les utiliser car ils ont une propriété bien particulière. C'est un peu si vous regardez comme la cristallographie cette relation est de dessinus d'état si je peux dire il va y avoir des fractions dans ce cas vous allez tout simplement avoir le spectre réfléchi et ce spectre réfléchi il va être réfléchi à la longueur d'onde lambda b qui est simplement défini par ce réseau de Bragg c'est-à-dire par son indice de réfraction et par le pas du réseau. Et l'avantage c'est que ce lambda b va être fonction de la température comme indiqué ici selon la relation mentionnée également de l'indice de réfraction comme mentionné ici. Mais il va être également fonction des contraintes qu'il va y avoir le long de la fibre. Et vous voyez ici que si tout simplement je contracte la fibre je vais changer tout simplement mon pas de la même façon lorsque je vais l'allonger je vais changer mon pas. Et tout cela va être mesuré. Ça veut dire qu'à partir de ce suivi de ce lambda b de cette longueur d'onde on va pouvoir avoir des informations sur la température les contraintes et la pression. la difficulté vous voyez que dans ce compte là j'ai trois paramètres qui vont influencer ce lambda b d'où toute la règle du jeu toute l'importance va être de savoir comment on va pouvoir différencier ou découpler ces différents paramètres. Alors pour ce faire il va y avoir des astuces on va pouvoir jouer tout simplement sur la morphologie de la fibre et dans ce cas vous voyez tout simplement une fibre monomode qui maintenant on peut avoir des fibres optiques microstructurées c'est-à-dire qu'en ce cas on peut avoir des inclusions des trous à l'intérieur de la fibre et ce qui va être important c'est le taux de remplissage en air de cette fibre et vous voyez que si ce taux de remplissage augmente j'ai tout simplement une sensibilité qui est beaucoup plus grande et c'est la raison pour laquelle en changeant d'une fibre classique monomode on peut aller à ces fibres microstructurées et multiplier par 8 dans ce cas le facteur de contrainte associé à ces fibres et à partir de cela on peut déterminer avec ces deux équations découpler la température et la pression alors pour déterminer cette température et la pression ce qui est important dans ces capteurs chaque capteur va avoir sa constante si je peux dire de température de contrainte et de pression et à chaque mesure il faudra connaître ou pour chaque capteur plus ou moins il va y avoir un tel honnage qui va consister à mesurer quelles sont ces constantes et par exemple vous pouvez voir ici dans le cas de la température et bien on a une constante de 10 10,18 picomètres par degré si maintenant je regarde au niveau de la contrainte la constante de contrainte qu'on peut mesurer en utilisant ces jauges de contrainte indiquées ici sur lesquelles on va aller fixer la fibre optique et bien dans ce cas on a une constante de contrainte de 0,839 et on peut également mesurer ces constantes en termes de pression et vous voyez que dans le cas d'une fibre normale monomode et bien cette constante pour la pression relativement faible est négative donc voilà si vous voulez des paramètres qu'il faudra que vous établissiez lorsque vous allez voir vous allez vouloir utiliser ces réseaux de Bragg alors un autre avantage de ces réseaux de Bragg et bien c'est ce qui est très bien connu dans le domaine de l'optique c'est à dire qu'on va pouvoir mettre maintenant plusieurs réseaux de Bragg sur la même fibre optique chacun ayant sa longueur d'onde propre puisque c'est nous qui allons directement déterminer sa longueur d'onde car lors de la fabrication et bien on a ce qu'on appelle et qui est connu en optique qui est le problème du multiplexine on va pouvoir dans ce cas avec une source lumière adresser 4, 5, 6 réseaux de Bragg et on peut en adresser bien plus si on prend une source lumineuse très large où on peut injecter la lumière et avoir je dirais contrôlé sur la même fibre optique 40 à 60 réseaux de Bragg et ça bien sûr ça va présenter des avantages au niveau de l'imagerie thermale et ainsi de suite donc voilà si vous voulez ce que sont ces réseaux de Bragg alors ces réseaux de Bragg ils sont peut-être nouveaux dans le domaine des batteries mais ils ont été utilisés pour je dirais pendant des années dans d'autres domaines et je vais vous donner un exemple les domaines dans lesquels ces réseaux de Bragg ont été utilisés tout d'abord dans le domaine du génie 6000 ici vous voyez tout simplement un réseau de Bragg de 48 MBG qui sont utilisés pour finalement tester comme capteur de déformation les sollicitations dynamiques d'un pont du tablier voire des câbles voire des pilules du pont et on peut suivre finalement l'intégrité ou le vieillissement de ces architectures en fonction du temps il en est de même dans le domaine de l'aéronomale où dans ce cas on peut voir ils sont utilisés sur la fondation des éoliennes offshore et pour suivre la déformation des coques de bateau également dans l'aviation pour savoir la sollicitation au niveau des ailes au niveau de la coque et également des problèmes de corrosion dans ces systèmes et enfin au niveau des chemins de fer et là vous avez les utilisations on peut compter le nombre de passagers mais là on peut les utiliser également qu'on met dans les axes des roues pour savoir si la roue est vrillée ou si la vibration et savoir quand est-ce qu'on doit changer les roues dans ces différents wagons ainsi de suite donc comme vous pouvez le voir c'est utilisé fortement dans tout ce qu'est le génie civil et ainsi de suite pour réellement connaître l'intégrité ou le vieillissement des structures un autre domaine dans lequel les réseaux de Braque sont apparus et sont très utiles et plus performants que la détection de capteurs acoustiques dont on verra par la suite c'est le domaine des composites et le domaine des composites par exemple vous avez ici des tissus avec des composites qui sont tissés enchevêtrés dans différentes directions et on peut à partir des réseaux de Braque obtenir les tensions à l'intérieur ou comment ces tensions se développent lorsque vous allez dans ce cas exposer ou mettre une pression et ici vous avez les profils spectraux des différents capteurs en fonction de la pression qui vous indiquent finalement les valeurs latérales ou horizontales de pression un autre exemple peut être plus d'actualité dans lequel les réseaux de Braque sont aussi fortement utilisés c'est dans la fabrication de réservoirs pour le stockage de l'hydrogène dans ce cas vous utilisez tout simplement des composites et ce qui est intéressant c'est que dans la fabrication ces réseaux de Braque sont introduits toutes ces fibres lors de la fabrication de votre réservoir et dans ce cas vous avez un réservoir qui contient 48 FBG et vous avez en dessous l'image dans laquelle vous avez un pendule à l'extrême de laquelle il y a un poids et on va tout simplement lancer le pendule contre le réservoir et on voit tout simplement en dessous quel va être l'impact au niveau des réseaux de Braque et cela vous montre réellement quelle peut être la possibilité je dirais la force de ces systèmes diagnostiques pour avoir des imageries de contraintes dans les composites et surtout qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va mettre ces composites sous pression lors d'un vieillissement sous hydrogène et ainsi de suite ensuite un autre domaine dans lequel les fibres optiques et ces réseaux de Braque sont utilisés mais cette fois avec des fibres optiques polymères comme je vous l'ai mentionné dans le domaine de la médecine où là vous pouvez tout simplement prendre votre tension artérielle en connectant l'artère brachale vous pouvez également mettre les capteurs de Braque sur votre poitrine et dans ce cas on va pouvoir arriver à distinguer tout simplement votre respiration fréquence de respiration ainsi que le battement du coeur on peut également les utiliser dans le domaine du sport si je peux dire pour tout simplement déterminer la pression plantaire lors de la marche c'est-à-dire contrôler le centre de masse et dans ce cas ce que l'on fait c'est qu'on va tout simplement installer des capteurs de Braque sous la semelle réparties sous cette semelle et ensuite on va avoir toutes les informations qu'on va pouvoir utiliser et finalement reconstruire le centre de masse et la posture grâce à toutes ces informations donc voilà si vous voulez tout ce qu'on peut faire et bien d'autres encore où ces capteurs de Braque sont utilisés ou ces capteurs de déformation donc pour résumer vous voyez que ces capteurs sont utilisés dans le domaine du génie civil des composites du transport l'aéronaval l'aéronautique ferroviaire pétrolier et autres et autres et bien ce qu'on va voir aujourd'hui c'est qu'en est-il dans le domaine des batteries et que s'est-il passé sur ces capteurs de Braque et là je vais maintenant vous mentionner les différentes recherches qui se sont effectuées dans ce domaine la première remonte en 2013 lorsque des chercheurs comme ici indiqué ont placé une fibre optique avec des réseaux de Braque à la surface de trois piles au bouton du côté de l'anode et du côté de la cathode et ces piles à bouton étant connectées à un système de cyclage et là on va suivre ou ils ont suivi par un interrogateur le déplacement de la longueur d'onde au fur et à mesure du cyclage de la batterie de sa charge et de sa décharge et vous voyez ici dans le matériau qui est un lamellaire communiqué ici et bien lorsque je vais de la début de la charge à la fin de la charge et bien vous voyez qu'en ce cas j'ai une augmentation de température de 1,7 degré C et lorsque je vais charger à 30 mA de la même façon à l'anode et bien je trouve que j'ai là aussi un déplacement lors de la décharge comme indiqué ici et enfin ici vous avez un test où on va simplement co-circuiter la positive et la négative ce qui fait qu'en ce cas il va y avoir une quantité de courant nettement supérieure et vous pouvez voir qu'on peut dans ce cas augmenter la température de 3,6 degré C et enfin l'expérience qui a été conduite par ces différents auteurs a consisté à utiliser maintenant une cellule plus large une cellule de 400 mAh comme indiqué ici et la mettre sous un court-circuit et là une variation de température de 56 degrés a pu être obtenue mais ce qu'il y a de l'important ici vous voyez que dans ce cas grosso modo on a mis tout simplement des capteurs à la surface on aurait pu faire la même chose en mettant des thermocouples et on aurait obtenu les mêmes résultats d'où là aussi vous allez voir que lorsque je vais dérouler ces différents exemples vous apercevez que souvent les mesures qui ont été effectuées pouvaient être effectuées par des technologies de diagnostic parallèles le deuxième exemple et je vais progresser a consisté maintenant à utiliser une cellule prismatique dans laquelle dans ce cas la fibre optique a été mise en diagonale depuis la borne positive jusqu'à l'opposé communiqué ici et là les chercheurs ont tout simplement une fois de plus envoyé du courant charger l'accumulateur et déterminé ce qui s'est passé en fonction du taux de charge et également en fonction du régime de charge et les informations indiquées ici ne sont pas du tout révolutionnaires et s'aperçoivent tout simplement qu'en chargeant 1,3C en doublant et en doublant ils vont augmenter le delta T ce qui est entièrement normal puisque dans ce cas il y a des courants beaucoup plus importants et une autre également une augmentation légère de la température supérieure dans le capteur du haut que dans le capteur du bas indiquant qu'il y a une production de chaleur plus importante auprès des bornes positives et négatives de l'accumulateur donc voilà si vous voulez les genres de recherches au départ qui sont faites et qui servaient à mesurer rien d'autre à la température ensuite ça c'est un peu plus je dirais compliqué ou plus diversifié où là maintenant vous avez une cellule poche dans laquelle les chercheurs sont allés mettre deux fibres optiques une fibre optique libre celle qui va être utilisée pour mesurer la température et ensuite pour mesurer les contraintes automatiquement pour mesurer les contraintes vous êtes obligé de fixer votre fibre ce qui est indiqué ici en scotch adhésif pour tout simplement fixer cette fibre et bien sûr si maintenant il y a une contrainte alors quand je dis contrainte ici ça veut dire que le volume de la poche va augmenter et va générer une contrainte sur le capteur et là et bien ensuite ce qu'ils ont fait pour démontrer la validité de ces capteurs optiques ils ont mis une jauge de contrainte électrique pour déterminer la pression et une thermistance pour déterminer la température et ce qu'on voit indiqué ici et bien voilà les résultats obtenus à partir des fibres optiques où on voit la fibre optique libre qui va me donner l'apparition de température lors de la charge avec en noir la fibre optique qui a été fixée qui va me donner les contraintes et ensuite on peut tout simplement en déduire comme indiqué en bleu quelle va être la contribution dans ce cas de la contrainte lors de la charge et la décharge alors les résultats et bien ils ont confirmé ce qu'on pouvait espérer c'est à dire qu'effectivement les capteurs de température à base de réseaux de Bragg et les thermistances vous donnent exactement le même résultat donc ça valide l'utilisation de ces capteurs optiques et si je regarde maintenant au niveau de la charge de pression et bien vous avez dans ce cas également à une légère amplitude de différence les mêmes résultats au niveau de la charge de pression et des capteurs optiques une fois de plus démontrant la validité de ce type de diagnostic alors ayant cela et bien on peut pousser plus loin et on peut maintenant regarder ce qui va se passer lorsqu'on va essayer de corréler ce déplacement de la longueur d'onde en fonction du taux de charge de la batterie vous avez ici une évolution vous voyez que cette courbe n'est pas directement relativement continue et on a des anomalies dont on peut prendre la dérivée on peut prendre la dérivée délanda sur l'état de charge et dans ce cas on obtient certains pics qui vont correspondre à des contraintes mais des contraintes indirectement ce n'est rien d'autre que des changements de volume car c'est des changements de volume qui vont faire en sorte que la poche va tout simplement prendre en volume et générer des contraintes et effectivement cela peut être relié tout simplement au matériau d'électrode puisque si maintenant on prend la dérivée que vous connaissez tous qui est DXCDV et on le met qu'on part avec des lambda sur des SOC et on s'aperçoit finalement qu'on a les mêmes anomalies les mêmes pics ça veut dire tout simplement qu'on peut effectivement détecter dans ce système qui est un système lithium-eméto4 mélangé à NMC et graphite et bien on peut détecter quels sont les changements de phase dans ce matériau et là aussi vous voyez pour le moment on est toujours en train de mettre des capteurs optiques en surface des batteries que ce soit des piles boutons ou des poches selles en progressant les mêmes chercheurs ont ensuite refait les manies je dirais à peu près identiques dans lesquelles dans ce cas où il y a maintenant la fibre optique va être insérée injectée entre l'anode et le séparateur dans une batterie comme indiqué ici et dans ce cas et bien de nouveau les mesures ont été effectuées avec un capteur de surface pour la température et ce capteur indiqué ici et vous voyez que dans ce cas on a une meilleure lecture des contraintes à l'intérieur du système et effectivement si on compare cette manip à celle que vous mentionnez auparavant vous avez qu'en ce cas on augmente énormément la sensibilité pour la bonne et simple raison que là maintenant on est directement en contact avec les électrodes et on mesure directement les contraintes qui ont lieu à l'intérieur du système donc voilà si vous voulez les sortes de manip qui ont été faites ensuite la manip ou l'expérience qui est certainement la plus concluante et la plus intéressante est une expérience qui a été faite il y a de cela 3 ou 4 ans sur tout simplement l'étude des électrodes de carbone et dans ce cas et bien les chercheurs ont pris la fibre optique le réseau de Braque indiqué ici qu'ils ont mis soit en surface de l'anode de graphite ou alors insérés dans l'anode de graphite vous voyez ici la représentation de la fibre optique dans ce cas en surface dans ce cas insérés avec les potentiels ou la variation de la tension en fonction du temps du cyclage et lorsqu'on regarde maintenant le signal du réseau de Braque on s'aperçoit que ce signal dans le cas du système où la fibre optique est seulement accrochée et bien on a un léger déplacement de ce réseau de Braque alors que dans le cas où la fibre est insérée et bien on a dans ce cas un dévouement du signal qu'on va voir par la suite et à partir de ces déplacements de longueur d'onde et bien on peut remonter finalement au taux de déformation au taux de contrainte qui a lieu dans ce matériau et on peut le faire par la solution mathématique indiquée ici dans lequel les différents termes ou la signification des différents termes est représentée dans lequel epsilon représente la déformation et à partir de ces différents termes on peut utiliser la relation ou la loi de Hooke qui est tout simplement la contrainte ou la sigma qui est égale à E epsilon dans lequel E est le module de Hooke et on peut simplement avoir quelle va être la contrainte au niveau de cet électrone vous voyez ici qu'on peut mesurer la contrainte en fonction de la charge et de la décharge et cela dans la fibre qui est insérée dans la matrice ou dans la fibre qui est à surface vous voyez qu'il y a des différences considérables et ces différences considérables on peut les expliquer de façon relativement simple en regardant tout simplement quelles sont les forces qui vont s'exercer dans une électrode graphite lorsque vous allez mettre du lithium si vous mettez du lithium dans cette électrode graphite et si vous avez votre fibre qui est au-dessus de l'électrode mais dans ce cas vous n'allez avoir tout simplement qu'une composante je peux dire axiale si maintenant vous avez la fibre insérée et bien lorsque vous avez avoir une expansion volumique vous allez créer tout simplement des tensions perpendiculaires et axiales ce qui fait qu'on arrive à décomposer les caractéristiques d'une électrode et on pourrait connaître ce qui se passe à certains composés lamellaires lorsque on va cycler selon les taux de charge et ainsi de suite donc voilà si vous voulez ce phénomène important qui est spécifique à ces réseaux de Bragg et dans ce cas c'est ce qu'on appelle le domaine la birefringence alors pourquoi vous avez ici la fibre optique non perturbée dans laquelle vous voyez qu'en ce cas l'indice de réfraction si je peux dire est équivalent sur l'axe 10x sur l'axe y et si maintenant et bien je vais appliquer une tension qu'on peut voir ici et bien je vais créer une birefringence ça veut dire que j'aurai n ne sera plus le n effectif que j'ai ici mais j'aurai une composante x et une composante y et à partir de cette composante et bien je vais pouvoir calculer et c'est ce qui a été fait de façon théorique quels vont être les déplacements associés à ces constantes x ou ces indices de réfraction x et y et remonter à la variation de ce déplacement en fonction de la force appliquée et ça on peut tout simplement ça c'est des calculs théoriques mais on peut le visualiser par l'expérience et vous avez une expérience qui est relativement simpétie dans laquelle vous voyez j'ai tout simplement un seul signal donné par ce réseau de Braque et au fur et à mesure que je vais augmenter la pression et bien on aperçoit ce déroulement et ça de nouveau c'est très utile comme je vous l'ai mentionné auparavant lorsqu'on regarde les composites et qu'on sait voir comment elles vont se déformer mais également dans les matériaux d'électrode avoir ces informations peut être très intéressante du point de vue structuration d'électrode et ainsi de suite donc voilà ce qui s'est fait alors ensuite et bien les chercheurs ont essayé d'utiliser encore le multiplexing dans de ces longueurs d'onde pour ces fameux réseaux de Braque et ici vous avez une expérience dans laquelle maintenant vous avez trois accumulateurs ou un paquet d'accumulateurs constitué de trois accumulateurs qui sont un, deux et trois et ce qu'ont fait les chercheurs dans ce cas ils ont mis tout simplement des fibres optiques avec neuf réseaux de Braque en surface à l'intérieur entre la cellule 1 et 2 et à l'extérieur et là et bien ils ont tout simplement envoyé du courant et essayé de comprendre de voir ce qui s'est passé au niveau de la variation de température ils ont pu obtenir ces images ces belles images durant la décharge de l'accumulateur à différents régimes d'où finalement dans ce cas ils sont en train de faire une imagerie thermique de la batterie en fonction du courant et également voir quels sont les domaines de la batterie qui vont s'échauffer le plus ou moins rapidement et vous voyez que d'abord la location à la surface et bien on n'a pas tellement d'effet thermique par contre si on se place entre la batterie numéro 1 et la batterie numéro 2 c'est à dire ces deux domaines ici vous voyez qu'en ce cas et bien on s'aperçoit qu'il y a dans ce cas une énovation de température conséquente au niveau des collecteurs de courant et de plus on peut avoir également une variation dans cette direction x y entre les capteurs 1, 2 et 3 donc tout cela montre effectivement qu'en utilisant ce multiplexine on peut faire de l'imagerie une imagerie de température de la batterie nous voilà si vous voulez la possibilité que l'on a de réaliser la cartographie thermique spatiale et temporelle des bâtons ensuite un problème qui est relativement complexe je vous ai mentionné au départ c'est que lorsqu'on a de tels capteurs dans ce cas par exemple il n'y a eu aucun souci de découpler la température avec les contraintes mais si on veut faire des analyses fines et lorsqu'on voudra mettre les capteurs à l'intérieur des électrodes on doit être capable de faire cela et ça c'est un travail récent que je vais mentionner maintenant qui est un travail qui a été effectué par un groupe portugais dans lequel ils ont utilisé ce qu'ils appellent un capteur hybride c'est-à-dire un capteur qui va coupler un réseau de Bragg avec une cavité Fabrique-Perrault c'est-à-dire un capteur Fabrique-Perrault et dans ce cas ce capteur il constitue tout simplement d'une bulle d'air microscopique qui est obtenue en fondant à la fusion deux phyre optique single mode et en contrôlant relativement la distance et l'avantage de ce capteur c'est qu'il est peu sensible à la température et par contre beaucoup plus sensible à la contrainte d'où comme je vous ai mentionné auparavant lorsque j'avais découplé la température et la pression avec le même système d'équation comme indiqué ici ils peuvent découpler dans ce cas la contrainte et la température et en faisant cela ils ont pu monter un système une batterie une poche dans lequel dans ce cas ils ont mis trois capteurs hybrides c'est-à-dire constitués de ce réseau de Bragg et de cette cavité Fabrique-Perrault avec une fois de plus en surface pour contrôle des simples réseaux de Bragg pour maintenir la température et grâce à cela ils ont pu obtenir ces courbes ces courbes dans lesquelles on peut dans ce cas mesurer lors de la charge et de la décharge la variation de température c'est ce qu'il a mentionné ici à partir de la variation de lambda et également en bleu la variation de contrainte comme indiqué donc voilà si vous voulez ce qui a pu être mesuré avec ces capteurs hybrides qui ne sont pas tellement utilisés c'est quand même relativement complexe à effectuer et pour la petite histoire ces cavités Fabrique-Perrault jouent un rôle essentiel tout simplement dans les systèmes de laser c'est là où on va augmenter la puissance ainsi de suite d'où voilà et enfin jusqu'à maintenant je vous ai mentionné toutes les manips qui ont été directement effectuées sur des cellules de poche et maintenant je vais passer à un des derniers résultats qui avaient été obtenus dans la littérature c'est que la possibilité de mettre ces capteurs également dans des cellules d'1850 et ici vous avez un capteur une fibre de bac qui a été tout simplement introduit ou injecté dans cette batterie travers le mandrin que vous voyez ici et là c'est tout simplement une image d'x-rétographie assistée par ordinateur de la cellule et vous voyez très bien ici le mandrin et la fibre optique et là les chercheurs ont tout simplement fait des manips plastiques une fois de plus mettre le capteur de Brag et mesurer la variation des températures en fonction du courant et en fonction finalement du courant et également du potentiel de la cellule donc voilà si vous voulez un peu résumer je dirais tout ce qui s'est fait pas de façon exhaustive dans le domaine de la détection en utilisant les réseaux de Bragg dans le domaine des batteries alors si on regarde ces résultats et bien il y a des remarques qui s'imposent c'est à dire qu'effectivement des capteurs ont déjà été intégrés ont déjà été injectés dans ces batteries et beaucoup de papiers relatent du suivi d'une population de potentiel en fonction de la température ou des contraintes et cela peut apporter je dirais des informations intéressantes pour des systèmes BMS mais c'est à dire qu'on ne regarde directement que les facteurs physiques et même dans la plupart des papiers il est très difficile de trouver quelle est la chimie en question et c'est pour ça si vous voulez que des recherches qui ont été effectuées dans notre groupe récemment ont essayé d'apporter une autre dimension à ces capteurs optiques en essayant de voir ce qu'il y a derrière ces propriétés physiques et connaître comprendre la chimie qui peut se passer et quelles sont les informations que l'on puisse retirer au niveau de la chimie de ces différents capteurs optiques et c'est un peu ce que je vais vous présenter maintenant du moins commencer avec les capteurs ou les ratios de Bragg et ensuite on passera à d'autres types de capteurs alors pour ce faire et bien on va tout simplement utiliser les appareils classiques c'est à dire on va regarder tout cela avec des cellules du Z50 avec des poches celles on va utiliser bien sûr les potentiels stades des interrogateurs et on va également utiliser ce petit appareil qui va permettre simplement de souder des fibres et de faire les connexions et dans cette étude pour démonstration on va voir ce qu'on peut faire au niveau des cellules du Z50 ce sont des cellules de sodium ion dans ce cas qui sont spiralées dans lesquelles on va utiliser le mandrin et on va utiliser également l'astuce de mettre plusieurs réseaux de braques autour de cet accumulateur pour avoir des informations sur les propriétés thermodynamiques et bien sûr tous ces résultats seront par la suite extrapolés démontrés dans le cas des cellules proches alors la première question qu'on pose lorsqu'on fait de telles mesures c'est de savoir finalement on va aller modifier la batterie c'est à dire on va aller mettre une fibre optique on va être obligé de ressouder de mettre l'époxy et ainsi de suite la question est-ce qu'on a fait réellement les propriétés de cette batterie et bien si on regarde ici vous avez une expérience classique de positionnement des réseaux de braques dans un accumulateur et là on trace la capacité en fonction du nombre de cycles et vous voyez qu'on a deux cellules avec une cellule tout simplement intacte et on s'aperçoit qu'après 100 cycles et bien le fait de mettre un capteur à l'intérieur est totalement transparent d'où ça veut dire qu'en ce cas l'ingestion de fibres enrobées laisse ou peut se faire sans affecter la chimie de cette cellule alors à partir de cela on peut voir comme je l'ai mentionné auparavant c'est à dire on peut déterminer quel va être le gradient de température entre le cœur de la cellule et ici la surface voilà un réseau de bras qui est mis en surface et l'autre à l'intérieur et ici en fonction du régime de cyclage vous voyez que la différence devient relativement considérable vous savez beaucoup dire vous avez 7 à 8 degrés lorsque vous êtes à des régimes de 5 à 10C d'où il y a un gradient dans cette direction maintenant dans le plan de base maintenant si je veux tout simplement avoir le gradient le long de l'axe Z et bien il suffit tout simplement que je rajoute d'autres capteurs qu'on mentionne ici et ici vous avez tout simplement les signatures de variation thermique en fonction du temps de ces 3 différents capteurs et vous voyez qu'en ce cas et bien j'ai une certaine différence et là aussi vous apercevez que entre le haut et le bas et bien de la batterie vous avez à des régimes de 5 à 10C des gradient de température de l'ordre de 3 à 4 ou 5 degrés et bien sûr avec les points les plus chauds étant situés vers les connexions donc voilà si vous voulez les informations que l'on peut en tirer ensuite on peut regarder plus en détail les courbes électrochimiques et ces courbes électrochimiques et bien elles sont indiquées ici dans ce cas vous avez la variation du potentiel en fonction du temps vous chargez votre accumulateur et vous allez connecter maintenant la variation de température vous avez la longueur d'onde vous apercevez que il y a des pics qui apparaissent l'onde de cette courbe ce qui est intéressant c'est que ces pics apparaissent lors de la première charge et lorsque vous regardez la deuxième ou la deuxième la décharge suivante et bien ces pics disparaissent et ils disparaissent également dans la deuxième cycle et ici vous mettez tout simplement en évidence un problème bien important qui est bien connu à l'exercumulateur c'est-à-dire la formation d'une interface solide électrolyte et je reviendrai par la suite nous par conséquent on arrive grâce à ces mesures à rentrer ou avoir un aperçu de ce qui se passe c'est-à-dire détecter la SEI il y a encore bien sûr beaucoup d'informations et la question qu'on peut se poser maintenant c'est que si je veux comprendre plus de la chimie à l'intérieur de ces pics ce que ça représente et bien il faut que je transforme cette température en chaleur associée et pour faire cela et bien on va le faire tout simplement en faisant des mesures comme indiqué ici c'est-à-dire en tirant partie de trois fibres optiques l'une placée à l'intérieur de la batterie l'autre en surface et l'autre dans l'enceinte utilisée pour effectuer ces mesures à température constante et dans ce cas on va tout simplement utiliser un circuit thermique équivalent à une dimension pour en déterminer les flux de chaleur et ce circuit thermique dans ce circuit thermique vous allez voir tout simplement des capacitances qui ne sont rien d'autre que tout simplement dans ce cas les capacités thermiques de votre système et vous avez dans ce cas les résistances qui ne sont rien d'autre que les coefficients inverses de transfert thermique à l'intérieur du système ça veut dire qu'on peut tout simplement écrire la relation suivante le taux de chaleur généré par la cellule va avoir deux termes un terme Q qui va être le flux de chaleur transféré avec ce terme MCPDPDT qui va être la chaleur accumulée par la cellule et à partir de ça on peut transformer toutes nos courbes de longueur d'onde en température et ensuite en chaleur et la question c'est est-ce que cela est viable ou est-ce que cela a un sens et est-ce que cette transformation est correcte pour ce faire voilà les résultats que l'on peut obtenir la variation de la tension de la cellule en pointillé avec la capacité spécifique en bas et le flux de chaleur en milliwatt et ça c'est fait tout simplement sur des cellules du 1,50 et pour s'assurer que ces valeurs soient correctes dans ce cas on peut utiliser la même chimie mais dans des configurations différentes c'est-à-dire des piles au bouton et ça c'est ce qui a été fait par des mesures de calorimétrie isotherme et vous voyez ici que ces deux courbes plus ou moins se ressemblent et sont très proches mais l'avantage c'est que dans ce cas de ces mesures de calorimétrie comme indiquées ici et bien vous voyez qu'en ce cas elles ne peuvent se faire qu'à de faibles résides de recyclage parce que vous voulez toujours rester à l'équilibre vous voulez tout simplement qu'il n'y ait pas de chaleur transférée gigantesque on peut utiliser et là aussi les mesures sont toujours faites à la même température caractère de graisser et on est limité en taille c'est-à-dire qu'on peut faire des mesures de calorimétrie isothermique comme indiqué ici sur des cellules de pile au bouton mais pas sur du 1,50 d'où voilà finalement comment on peut par ces mesures optiques simplifier ce type de calorimètre par tout simplement l'utilisation de trois fibres optiques ou trois réseaux de VRAC placés judicieusement à l'intérieur à la surface d'un accumulateur d'où finalement on peut se demander quels sont les avantages de cette micro calorimétrie optique et bien l'avantage ici est indiqué c'est que et bien avec la calorimétrie isotherme et bien on n'arrive pas ou on ne peut pas déterminer la chaleur spécifique MCP dT alors que cette chaleur on peut la déterminer grâce à ce calorimètre optique et on peut la déterminer et on s'aperçoit effectivement que à des vitesses vous avez des régimes de C sur 10 et bien les deux sont relativement équivalents par contre si maintenant je vais avoir des régimes beaucoup plus importants de 1C ou 2C vous voyez la contribution dans ce cas en bleu de ce terme MCP dT et ça si vous voulez je ne vais pas aller dans les détails mais ça a une importance de capital pour dessiner ou pour construire excusez-moi des systèmes de refroidissement pour les véhicules électriques sachant qu'il y a cette capacité thermique à considérer et finalement à tamponner si je peux dire à de haut origine alors ensuite on peut et ce n'est pas le but de cette présentation de continuer à voir quels sont les différents thermodynamiques que l'on peut retirer de cette information on peut également avoir le potentiel d'enthalpie d'un système qui généralement reste constant s'il y a des systèmes parfaitement reversibles et on peut avoir également ce qui est relativement important c'est la chaleur ou l'entropie d'un tel système dans ce système j'ai oublié de le mentionner vous avez ces courbes indiquées ici vous avez ici un saut de potentiel et ce saut de potentiel est associé à une transition de phase dans ce cas c'est une transition de phase entre un sodium 2 et un sodium 3 et bien on peut également utiliser en fonction du cyclage ce changement de phase pour comme indiqué ici et bien suivre l'état de santé de cet accumulateur c'est à dire qu'on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que l'accumulateur va cycler et bien on s'aperçoit que l'entropie va diminuer et ça on peut le relier à l'état de santé de l'accumulateur d'où là aussi l'entropie est une bonne métrique pour mesurer ce genre de système donc voilà ce qu'on peut je dirais retirer de ces systèmes soit de la partie je dirais thermodynamique et également de la partie chimique alors de la partie chimique et bien je vais terminer sur ce transparent et bien dans ce cas on va pouvoir refaire la même mesure et vous avez ici le début de transparence que vous avez mentionné auparavant dans lequel vous avez le potentiel avec ici le changement de transition associé à la phase NBPF et vous voyez ici le fameux pic que je vais mentionner qui est associé à la SEI et là aussi on voit le pic associé à la transition et on peut également dans ce cas rappelez-vous si je veux avoir une sensibilité en pression je peux utiliser ces fibres optiques microstructurées et voilà maintenant que lors du premier cycle vous allez percevoir que dans ce cas et bien lorsque j'ai cette augmentation de température j'ai également une augmentation de pression et bien ça ça veut tout simplement dire qu'on a tout simplement accès à une fois de plus cette fameuse interface solide-électrolyte et cette interface solide-électrolyte et bien on va pouvoir tout simplement la caractériser et voir à quoi elle convient d'où ça c'est très utile car c'est des étapes de formation et lorsqu'on va et je vous le montrerai par la suite et bien tenter d'utiliser des électrolytes différents on va pouvoir rapidement par de simples mesures c'est-à-dire dans ce cas vous mettez tout simplement regardez deux fibres optiques à l'intérieur de votre accumulateur l'une qui va vous détecter la pression et l'autre qui va vous détecter la température et je dirais cela est utile seulement pour les étapes de formation et je vais pouvoir connaître l'énergie associée à la formation de cette SEI avec également la pression qui va être générée lors de cette formation et à partir de ça et bien on pourra tout simplement en déduire des réactions et voir quelles sont les réactions en cascade qui vont contrôler cette formation de la SEI je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la prochaine fois sur l'aspect chimique de ces différentes informations et qu'est-ce qu'on peut jusqu'à quel point on peut comprendre ce chimie et voir que les réactions de Bragg et bien ce n'est pas finalement l'outil spécial on va voir des outils plus importants ou des capteurs type de capteurs évanescents et ainsi de suite pour nous permettre d'avoir accès plus rapidement à cette chimie donc sur ce je terminerai et je vais laisser le reste voilà je vais terminer vous remercier et puis je vais laisser l'orateur suivant Dominique Larcher vous présenter l'histoire du lithium et puis je vais vous remercier l'orateur suivant l'orateur suivant l'orateur suivant Sous-titrage FR ?